salut à tous aujourd'hui c'est mercredi donc aujourd'hui c'est quartier libre chacun peut faire ce qu'il veut aller à la plage faire des achats de souvenirs nous bah on va aller faire quelques courses pour la fin de la semaine et puis après je pense qu'on ira faire un petit tour à la plage sinon pas grand chose par rapport à la voiture tout va bien pour le moment au niveau de la santé aussi ça va parce que bon les petits incidents d'hier ça m'a empêché de conduire sur la fin de journée donc c'est madame qui a pris le volant et puis bah voilà on espère que on va passer encore une belle journée profiter des derniers jours qui nous restent ici je vous fais une présentation de ma voiture parce que je n'ai pas fait depuis le début donc je pense que c'est le moment là on a un peu de temps donc c'est une golf gelie de 1990 moteur dx 112 chevaux au niveau modification il n'y a pas grand chose il ya un filtre air mousse un petit parcours il ya des flexibles aviation et puis je crois qu'on a fait à peu près le tour moyenne capote alpaga qui a été changé par l'ancien propriétaire à la base c'est en sky loss je pense qu'elle doit être bien abîmée pour qu'il la change voilà sinon je vais faire un peu le tour de la voiture donc c'est une quartet avec les jantes avus spécifique à cette série là assis à les baguettes fine aussi normalement c'est des baguettes sont bien plus large quand j'ai acheté la voiture il manquait des baguettes et j'ai essayé d'en racheter l'occasion mais pour retrouver en bon état c'était pas évident ce que j'achetais n'est pas bien donc je suis passé sur des baguettes fine donc elle est en plaques noires parce qu'elle est passée en carte grise collection il n'y a pas longtemps on peut voir la capote alpaga merci je fais une petite modification il n'y a pas longtemps parce que j'avais cassé l'antenne qui était manuelle et je suis passé sur une antenne hier chemin donc antenne électrique qui se commande avec l'autoradio donc l'intérieur des quartets le siège à l'avant a été refait par un cellier avec le tissu de l'époque qui une reproduction mais c'est le même motif donc il y en a qui vont me poser la question pourquoi il y avait le siège auto à l'avant donc le siège auto avant c'est parce que à l'avant c'est le seul endroit où il y a une ceinture trois points et à l'arrière c'est une deux points une ventrale comme on peut voir là et le souci c'est qu'on peut pas attacher correctement le siège avec le deux points en fait le siège bascule donc pour raison de sécurité on s'est renseigné auprès de l'assurance aussi pour ça si on était couvert en cas d'accident et ils m'ont dit qu'il valait mieux que le siège soit attaché sur une fixation comme c'est prévu pour le siège même si normalement les enfants vont derrière on va pas vous regarder dans les camionnettes quand il ya que des places à l'avant ils mettent les sièges auto l'avant s'empêche pas le principal c'est que le siège soit bien attaché que l'enfant soit bien attaché j'ai faire faire il n'y a pas longtemps le compteur aussi il m'a poli la vitre refait les fonds de compteur à l'origine il m'a réparé le compte tour l'ordi de bord la température d'eau qui ne marchait pas et en dernier petit motif qu'on a fait c'est les manomètres alors d'origine une plaque avec des trous on peut mettre les manos qu'on veut à la base il y avait des manos vidéo dans certaines versions de golf et ben là moi j'ai acheté les manos sur ebay qui vont plutôt bien les mesures ont l'air correct et puis voilà ça donne un petit aspect sympa ça permet de surveiller sa voiture des problèmes en roulant parce que c'est quand même une voiture qui a 82 ans au niveau mécanique on retrouve le 1800 112 chevaux avec l'injection kgtronic rien de particulier se tourne bien malgré qu'elle ait plus de 280 km ou pas d'huile elle ne bouffe pas d'eau j'ai pas eu de gros gros pépins dessus juste de l'entretien courant croisons les doigts ça continue comme ça malgré les kilomètres qu'on lit mais après c'est une voiture qui sert quand même régulièrement pas tous les jours mais quand même qui tombe souvent c'est pas une voiture qui reste dans une grange stocker on est donc allé acheter de la charcuterie corse chez un petit producteur et puis là on allait trouver une plage pas trop loin on sait peut-être pas la plus belle des plages mais au moins déjà on n'est pas dans la partie derrière nous qui est bien à couverte encore un peu au soleil et en plus il ya personne on est on est bien par contre il ya un peu plus de vagues on va tâcher d'être prudent aujourd'hui nous sommes jeudi donc c'est l'avant dernier jour des promenades voilà on va pas tarder à partir on n'est pas encore le programme monde se rassemble à l'entrée du camping nous partons en direction de côté vers la montagne la rivière naturel et se baigner un peu si la rivière n'est pas trop froide c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501